C'est un feuilleton qui dure depuis 17 ans, monté puis remonté à de multiples reprises, selon les aléas des recours en justice et des diverses conventions avec la mairie de Paris. Mais la roue semble définitivement avoir tourné pour Marcel Campion. La justice lui reproche d'avoir été favorisé dans l'attribution en 2015 de l'emplacement Place de la Concorde. S'il y a un recel de favoritisme, la première question, qui a favorisé ? Qui a la mairie, sachant qu'il faut des personnes physiques, puisque une personne morale ne peut pas être mise en examen pour favoritisme ? Premier sujet. Deuxième sujet. Comment voulez-vous que cela rentre dans la particularité du favoritisme, qui concerne les marchés publics, alors que c'est une convention entre deux personnes ? Ce n'est pas techniquement possible. Pour moi, j'assume mes propos, c'est une ineptie juridique. En 2015, la mairie fait un appel d'offre pour l'installation d'une grande roue Place de la Concorde. Deux candidats sont en lice, Marcel Campion, qui connaît déjà les lieux, et une entreprise du Liechtenstein. Celle-ci ne respectant pas le cahier des charges, l'appel d'offre a été déclaré infructueux. Ne reste plus alors que la mairie de Paris et Marcel Campion en tête à tête. L'hôtel de ville, qui s'est constitué partie civile, déclare au sujet de la mise en examen de Marcel Campion. La ville de Paris prend acte de cette avancée et réaffirme à cette occasion son attachement le plus complet à la manifestation de la vérité. Le second volet de la mise en examen touche à l'abus de biens sociaux sur des sommes en liquide découvertes lors d'une perquisition au domicile de Marcel Campion en octobre dernier. La grande roue, elle, n'est plus là depuis quelques jours. Comme le prévoit la nouvelle convention, elle reviendra dès novembre prochain face à l'Arc de Triomphe. Sous-titrage Société Radio-Canada